Ma mère ce matin, j'ai encore bu du lait, ça me souvient, elle a pris des pilules, du coup ça va mieux, elle a plus de mou d'estomac, quand t'as bu du lait, c'était elle arrivait à le digérer, arrêtez avec ça, ma mère elle a pas de problème, qu'est-ce que ça vient foutre là, des gens tombent là-dessus, c'est de la connerie, rappelez-vous la pub, t'as léger de l'actel, c'est tiré de ça en fait, mais en ch'ti, avec le gros accent, la mère et tout, référence, référence, c'est là-haut. Bonjour à toi c'est Rémi, dimanche 18h, on va parler aujourd'hui de l'évolution du web 2.0 que l'on connaît aujourd'hui vers le web 3.0. C'est quoi cette connerie, qu'est-ce que je suis encore en train de vous pondre ? Juste avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications juste à côté, puisque je sors une vidéo tous les dimanches à 18h, l'objectif c'est de le dire le plus vite possible, ok ? Donc, ne me serrez pas les pompes, c'est normal, merci. Et si YouTube ne t'envoie pas les notifs, il y a également les réseaux sociaux de la chaîne contrôlés par les GAFAM incroyables du cul, Facebook, Instagram et Twitter, tout est dans la description. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, pas les GAFAM, mais le web 3.0, c'est quoi ? Eh bien on voit ça tout de suite. Avant de vraiment parler du web 3.0, il faut tracer un petit peu l'historique. Actuellement, nous sommes sur le web 2.0, en tout cas le web qualifié comme tel, de 2.0. Et avant ça, il y a eu le web 1.0. Ah, incroyable du cul, on s'est compté. Le web 1.0, si on devait résumer très globalement ce que c'était, eh bien c'était le début d'Internet, c'était transmettre une information à des millions de personnes, une information qui était jusqu'alors du texte, des photos, à la rigueur. C'était assez simple, c'était des sites d'actualité, des sites où tu pouvais trouver des articles faits avec du texte et uniquement des photos fixes, où un utilisateur crée une information, la mettait sur Internet, et toi de l'autre côté, tu pouvais lire cette information, consulter les photos, et c'est tout. Et il n'y avait pas forcément d'interactivité, c'était surtout l'information qui était là devant toi, tu la lisais, et c'est tout. Tu ne pouvais pas la partager, l'envoyer à quelqu'un, laisser un commentaire. Tout ça, c'est arrivé avec le web 2.0 et l'évolution technologique qu'il y a eu surtout sur la fin des années 90 et le début des années 2000. Cette énorme explosion technologique que j'ai connue, je suis en 1998, du mois de mai 98, et j'ai connu donc ce début des années 2000, mais totalement incroyable, où il y a eu des évolutions, mais c'est improbable. J'ai vraiment l'impression qu'on stagne du cul en ce moment, en fait, avec l'évolution technologique, tellement le bon du début des années 2000 était incroyable. Le web 2.0 que l'on connaît aujourd'hui, c'est le fruit de l'arrivée, début des années 2000, de tout ce qui était réseaux sociaux, notamment Facebook, par exemple, avec du coup l'arrivée des vidéos et de l'interactivité du web. On ne pouvait plus seulement regarder une information, la consulter, on pouvait également la commenter, on pouvait également la partager, l'envoyer à d'autres personnes, mais aussi créer un contenu plus interactif, une vidéo qui est moins chiant à consulter, qui est plus attractif que juste du texte. Le web 2.0 est aussi un internet où on cherche à regrouper les gens, créer des communautés. Facebook, l'exemple typique. YouTube, l'exemple typique. On ne cherche plus à ce que chaque utilisateur soit dans son coin, en train de créer ou de consulter des informations. On cherche vraiment à créer des communautés. Le web 2.0, le concept, c'est que ce soit effectivement tous des groupes qui propulsent des informations, pour faire très court. Aujourd'hui, cette conception, elle marche toujours, bien évidemment, mais elle a eu plusieurs scandales. Des scandales liés à notamment ce qu'on appelle les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple et le M. Je ne retrouve plus actuellement, au moment où je fais la vidéo de tête ce que c'est. Les scandales liés également, et surtout, à l'utilisation de nos données personnelles. Puisque quand on va sur internet, les sites, aujourd'hui, arrivent à récupérer des données personnelles que vous, vous avez sur votre appareil. Un exemple qui est beaucoup utilisé, avec l'avènement des téléphones portables, des tablettes, des micros, en fait, en réalité, sur tous nos appareils électroniques. Ça fait des années et des années que l'on soupçonne, et c'est d'ailleurs même, je pense, très vrai, bien que l'on soit écouté. Là, au moment où je tourne cette vidéo, avec le micro et mon Mac Mini ici, ça se trouve, il y a des gens qui entendent que je tourne une vidéo, et que je parle de choses diverses et variées. Mon iPhone doit m'espionner. Si je commence à parler, ah tiens, je voudrais bien faire un voyage, je suis en vacances de fin janvier à début février, j'ai deux semaines, mais je sais pas trop quoi faire. Et j'aimerais bien bouger un petit peu, faire des voyages. Rien que ça, il est possible que dès ce soir ou demain, je commence à avoir des publicités ciblées sur les sites que je vais aller, me proposant des voyages, des promotions, offres, pour aller à tel endroit, tel endroit. Oh, bizarrement, au période où je suis en congé. Alors qu'en réalité, je n'ai pas consulté de site internet qui proposait tout ça, ou, voilà, je n'ai pas cherché moi-même à créer un voyage. On en est à ça, aujourd'hui. On récolte des données également sur les sites que vous consultez pendant toute votre journée. Je cherche de l'outillage, je vais aller consulter des sites d'outillage, je sais pas, n'importe, monsieur Bricolage, Bricoman, on s'en fout, peu importe lequel. Je vais aller sur citroine.fr, je vais avoir un bandeau de pub tout en haut, me proposant des forêts de 18, des forêts à bois, des forêts à métal. Et puis aussi des lames de scie, pour couper du métal ou du bois aussi. Parce que nous, on brécolle beaucoup avec le métal et le bois. Ah, c'est des matériaux nobles, ah, ouais, ouais, ouais. Vous voyez un petit peu où ça va ? Aujourd'hui, le Web 2.0 est un web du profit, où l'argent est roi, et grâce aux données personnelles que tous ces sites récupèrent et revendent à des centaines d'acteurs à côté, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire de la thune. Et aujourd'hui, faire émerger quelque chose sur internet sans argent, c'est compliqué. Et c'est là que c'est dégueulasse. Le Web 2.0 est dégueulasse parce qu'on parle que de thunes partout. L'arrière-gout de pisse qu'il y a, c'est l'arrière-gout de pisse de la thune. Et ça pose des réels problèmes de vie privée, notamment. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un internet 3.0, un Web 3.0 est en train de se monter ou est peut-être déjà arrivé. Le Web 3.0 se veut être moins glouton de données personnelles et surtout, surtout, les données qui seraient récupérées resteraient la propriété complète de l'utilisateur. Donc toi, en fait, littéralement, on aurait beaucoup plus de contrôle sur nos données personnelles. On voit qu'aujourd'hui, on commence à faire vraiment des efforts sur les données personnelles en vous demandant si vous acceptez ou refusez les cookies sur les sites. Alors, il y a un autre truc pas très légit, c'est où on te demande 2€ pour pouvoir consulter les sites, machin. Ça, au niveau de la CNIL, c'est pas encore bien passé. On sait pas encore trop, c'est une zone de flou. Et les sites en profitent, du coup. Mais pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On doit pas te demander de payer pour ne pas avoir de cookies. Et où on en revient, c'est le web du profit, le web de l'argent. Et ce web 3.0, si on regarde vraiment dans les grandes lignes, c'est censé réduire, voire vraiment limiter ça. On cherche aussi vraiment à décentraliser entièrement les utilisations. C'est-à-dire, comme ça, demain, les GAFA n'auraient plus du tout le monopole. On recherchait des informations. On ne rechercherait plus forcément sur Google. On rechercherait sur d'autres acteurs. En termes de réseaux sociaux, on n'utiliserait plus forcément Facebook, Instagram, Twitter. On utiliserait d'autres plateformes qui font exactement la même chose. En fait, avec le web 3.0, on cherche aussi à détruire les monopoles. Il y a les blockchains en ce moment qui tentent un petit peu de faire cela au niveau des informations qui transitent. Les blockchains, je vous la fais très globale parce que je ne m'y connais pas trop sur le sujet. Les blockchains, c'est une information qui est traçable de bout en bout. On sait qui a créé l'information. On sait chez qui elle est arrivée. Donc, s'il y a un problème, en théorie, on sait qui a créé l'information. Mais alors justement, avec ce web 3.0, on veut tout décentraliser. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'organisme précis qui pourra contrôler les données, comme les GAFAM. Eh bien, tous les préjudices faits à autrui, on le voit en ce moment sur Internet, c'est très destructeur pour certaines personnalités. Eh bien, derrière, pour retrouver vraiment la personne et punir là où les personnes qui ont effectué ce préjudice, là, ça va poser problème. Puisqu'il n'y aura plus d'organisme à proprement parler de contrôle des données, c'est-à-dire qu'elles peuvent transiter de droite à gauche, d'en haut en bas, d'avant en arrière, un petit peu comme on le souhaite. Surtout des fausses informations, des informations comme ce qui peut porter préjudice à la vie d'autrui, des insultes, etc. C'est là la partie chiante du web 3.0. Et c'est peut-être pour cela qu'Elon Musk l'a qualifié de bull****, de connerie en français. Et c'est là que ce web 3.0 pose réellement un souci. Va-t-il vraiment exploser ? Va-t-on vraiment arriver un jour vers un Internet où tout est décentralisé, où l'information va où elle veut ? Et donc, on peut pratiquement faire tout ce qu'on veut sans être puni, et là, pour certaines choses, c'est très compliqué. Ou va-t-on plutôt rester dans un espèce de web 2.5 où il y aura un petit peu de ça, mais on aura toujours des organismes de contrôle de données ? Vous pouvez laisser votre avis en dessous de cette vidéo qui, ma foi, est un petit peu pataugeante et un peu longue, n'est-ce pas ? Car le web 3.0 se veut plus libertin, mais c'est peut-être pas bon au profit des autres utilisateurs. Voilà, c'était la vidéo de la semaine. Un petit avis partagé sur une nouvelle version éventuelle d'Internet. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour parler un petit peu bagnole. Si tout va bien, on fera l'avis à plus de 200 000 km de la magnifique Renault-Mégan. Je vous dirai si ça vaut réellement le coup, passer 200 000, d'avoir une voiture comme une Renault. Parait con, hein ? A dimanche prochain, 18h sur 7, chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est hyper important. Les gars-femmes, Google, Amazon, Facebook, à fond, l'argent, la thune. Abonnez-vous, allez-y, partez de sa mère. Au revoir, à bientôt sur l'Internet mondial. L'argent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501